bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos une fonction en deux minutes pourquoi une nouvelle playlist tout simplement car nos deux best-sellers connaissent des évolutions majeures ainsi kaspersky security center passe en version 11 et kaspersky handphone security passe en version service pack 1 que verrons nous dans les prochains épisodes tout d'abord bien évidemment la nouvelle console web d'administration première information importante bien sûr la console mmc va perdurer pendant quelques années car pour le moment on ne retrouve pas l'intégralité des fonctionnalités présentes dans notre console historique du côté de la nouvelle interface web il va de soi que l'on trouve des avantages et des inconvénients à une interface 100% web mais ce qui nous vient tout de suite à l'esprit c'est l'absence d'installation du côté des personnes qui vont superviser la solution également l'indépendance du système d'exploitation puisque comme vous le savez la mmc n'est disponible que pour windows également la compatibilité avec les écrans tactiles de plus en plus présents dans notre quotidien d'informaticiens et enfin une approche un peu plus basé sur l'utilisateur un user centric en anglais que sur le poste de travail comme cela l'a été par le passé parlons ici des autres fonctionnalités que nous détaillerons dans les prochains épisodes des nouvelles fonctions d'intégration baptisé open api qui permettront de s'interfacer plus facilement avec d'autres solutions ou qui permettront aux développeurs de profiter des informations du security center pas mal de nouveautés également côté évolutivité puisque les serveurs secondaires vont maintenant mieux discuter avec leur serveur principal les requêtes au kaspersky security network seront maintenant également possible via les agents relais et enfin du air bac plus généralisé au niveau de l'ensemble de la hiérarchie évidemment comme chaque fois côté performance on essaye de s'améliorer au fur et à mesure des versions ça se ressentira du côté des agents relais mais aussi de la vitesse de la transparence des mises à jour également à noter des améliorations de l'interface et enfin des nouveaux rapports que nous verrons un petit peu plus tard comme vous le voyez ici nous élargissons notre compatibilité aux nouveaux systèmes d'exploitation comme windows 10 rs5 et surtout windows serveurs 2019 ainsi que au niveau des bases de données vous remarquerez au passage l'ouverture sur amas ds par exemple ou azure sql ainsi que toutes les nouvelles générations de sql 2017 express ou standard côté end point security sp1 là aussi énormément de choses à voir dans les prochains épisodes notamment avec des nouveaux composants comme le contrôle évolutif des anomalies avec lequel on peut vraiment parler de machine learning puisque cela va passer par une phase d'apprentissage automatique et que le module alertera sur des comportements inhabituels qui pourraient être réalisés par des activités d'applications légitimes ayant été corrompu ou détourné de leurs usages le deuxième composant nous permettra de nous améliorer du côté de des menaces sans fichiers l'interfaçage avec microsoft amsi nous permettra par exemple d'analyser les scripts powershell et vbs et qui comporterait une offuscation de code non détectable pour un humain donc comme vous le voyez ici la liste des nouveautés est encore très longue je vais aller assez vite ici mais on peut parmi les nouveautés les plus importantes parler de l'analyse du trafic crypté du mac spoofing protection on peut également signaler enfin l'uniformité des stratégies des tâches pour les prochaines versions du n point 11 les mises à jour transparentes que ce soit au niveau de kaspersky comme du système d'exploitation l'optimisation des tâches la prise en charge des sous-systèmes windows linux etc etc donc comme vous le voyez beaucoup de choses à couvrir voilà j'en ai fini pour cette introduction de la saison 2 d'une fonction en deux minutes et je vous dis à bientôt